salut les amis bienvenue sur exomadara tv j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de news plutôt sympa sur apex legends mais avant de commencer j'ai pas mal de choses à vous dire tout d'abord on va remercier eufraos qui m'a partagé son gameplay en fond de la vidéo je voulais juste vous dire que j'ai repris le travail à fond fini le télétravail je bosse tous les jours matin 6 heures levée je rentre tard le soir donc forcément beaucoup moins de temps de jeu et beaucoup plus de fatigue mais j'ai quand même essayé de garder la pêche dans mes vidéos donc je vais faire le max pour vous faire kiffer vous faire sourire vous délivrer de bonnes news faire passer un bon petit moment devant votre téléphone ou votre ordinateur en tout cas si vous aimez le contenu de la chaîne n'hésitez pas à liker commenter vous abonner si jamais vous regardez dans scrud et que vous n'êtes jamais abonné c'est peut-être le moment de le faire et je vous rappelle aussi que si vous voulez soutenir la chaîne vous pouvez passer par le lien instant gaming qui est dans la description pour faire vos achats de jeux vos achats de pièces apex bien que je vous déconseille de faire des achats sur apex en ce moment parce que c'est pas mérité et puis aussi je voulais vous prévenir que j'ai prévu une petite vidéo pack opening mais j'expliquerai bien en début de cette vidéo que je n'ai pas utilisé d'argent pour la faire j'avais tout simplement des codes à écouler et que bon voilà si jamais vous voulez vous faire kiffer que c'est votre kiff d'acheter des packs apex bon ben vous faites ce que vous voulez avec votre argent mais jamais je n'inciterai à faire des achats in game on va commencer les news apex avec une grosse information on a pas mal de monde qui s'est mobilisé pour demander une opération apex legends hills alors je sais pas si je prononce bien en anglais tous les spécialistes de l'anglais vont me corriger dans les commentaires il n'y a pas de souci pour ça je crois que ça se prononce il est en fait ce serait une opération en gros pour laisser apex au repos pendant une saison sans faire de contenu sans nouvelles légendes sans de mise à jour de maps mais demander aux développeurs de tout régler dans le jeu c'est à dire le son les cheaters et serveurs etc tous les problèmes tous les bugs que l'on a alors c'est quelque chose qui a eu lieu sur rainbow six sièges rainbow six sièges est un jeu auquel j'ai beaucoup joué mais je n'ai pas assisté justement à cette opération hilf et il ya pas mal de joueurs de la communauté d'apc ce qui voudrait qu'on fasse pareil alors j'ai pas trop où me positionner je pense que c'est une bonne idée mais en même temps les gens qui disent ça je sais pas si c'est vraiment l'opinion populaire est ce que les joueurs arriverait à se passer d'une saison d'apc c'est à dire sans légende sans mise à jour déjà je vois moi l'été quand il ya moins de contenu sur apex on est tous là marronné moi le premier je suis pas sûr qu'on tiendrait une saison bon bref dans tous les cas respawn a plus ou moins répondu via un développeur il a bien fait comprendre que ce n'était pas du tout à l'ordre du jour alors je vais vous lire le poste qui a été traduit que j'ai traduit on a donc pas mal de joueurs qui ont lancé l'idée de cette opération hilf pour apex legends sur reddit sur les réseaux sociaux et en fait respawn a répondu en disant que ce n'était pas du tout à l'ordre du jour c'est robot have guns de chez respawn qui a dit plus exactement et mot pour mot le problème avec quelque chose comme une opération de santé pour apex et que cela ne reflète pas vraiment le fonctionnement du développement du jeu il ya aussi la question des gens qui peuvent suivre cette mouvance mais qui en fait ne veulent pas forcément parce que bon là ils ont peut-être envie d'avoir une saison normale ensuite le développement de ce type d'opération est compliqué car il ya une tonne d'équipe de développement chez respawn pour apex qui ont des collaborations croisés qui ne font pas le même métier et qui devrait justement travailler ensemble pour corriger les bugs fin c'est quelque chose d'assez compliqué que nous pauvres petits joueurs qui ne sommes pas développeurs on ne peut pas forcément comprendre et je comprends tout à fait le positionnement de respawn et ensuite ce développeur qui dit qu'il n'est pas un décideur comprend la demande qui trouve ça admirable comme idée mais que ce n'est pas totalement une bonne chose il dit des deux côtés des choses il ya beaucoup de gens qui resteraient inactifs pendant une période chez respawn ou seul le travail qui aurait été fait serait des corrections de bugs donc il y aurait des équipes qui travaillent sur les skins sur la conception de maps etc il n'y aurait pas de boulot bon après je me disais qu'ils pouvaient également travailler en avance sur la saison suivante mais moi ça c'est juste mon avis donc il nous dit ensuite c'est pas pour autant que respawn ne travaille pas sur les bugs sur les correctifs etc les améliorations du jeu les améliorations des serveurs tout ça et tout mais que malheureusement ce n'est pas l'ordre du jour une telle opération mais que lui en tant que développeur d'apex il fera en sorte de faire une sorte d'opération santé pour apex dans son quotidien du travail donc on sent c'est quand même quelqu'un d'investi et qui veut le meilleur pour apex donc voilà pour la petite info pour l'opération santé d'apex donc on espère quand même qu'avec le temps le jeu sera amélioré parce qu'à chaque fois qu'elle est mise à jour c'est quand même la catastrophe et là on a atteint le summum avec le dernier event ensuite pour les 20 qui arrive sur blood je pense pas que ça pose de problème parce que c'est un event qui est un petit peu détaché du jeu donc normalement je pense que ça devrait passer sans problème ensuite au niveau du heirloom de watson donc spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu si jamais vous n'avez pas vu le rendu vous pouvez sauter la vidéo pendant deux minutes le rendu du heirloom de watson a vachement déçu les joueurs alors effectivement moi quand j'ai vu le rendu je me suis mais qu'est ce que c'est que cette horreur on dirait un appareil à carte bleue et en fait il y a une théorie qui a été publiée sur edit et qui me semble assez bien pensé en fait c'est vrai que cet outil que watson a ressemble fortement à un objet avec lequel les ghostbusters détectent des fantômes et là vous allez vous dire mais pourquoi ils nous parlent de ça et bien en effet si vous connaissez bien le lore de watson on sait que watson elle est née sur king's canyon enfin qu'elle a vécu plutôt enfant sur king's canyon et que quand elle était gamine elle a croisé un fantôme et en fait ce fantôme ce n'est autre que vrais dans l'épisode de vrais void walker et en fait on sait donc que watson a vu des fantômes quand elle était enfant et il se pourrait alors c'est juste une proposition mais que ce heirloom de watson soit en fait une référence à ghostbusters puisque ghostbusters sont des chasseurs de fantômes et que dans le lore de watson celle ci a vu un fantôme quand elle était petite qui s'avère être vrais donc j'ai trouvé franchement la théorie pas mal du tout pour moi ça a du sens je sais pas si respawn viendra confirmer mais ça serait sympa justement ça relèverait un petit peu la mocheté du heirloom de savoir qu'elle a un sens plus profond surtout pour les gens qui sont nés dans les années 80 90 qui kiffaient ce dessin animé donc ça c'est tout pour le heirloom de watson ensuite il y a une image qui a été postée sur reddit qui nous montre les rangs en arène et franchement je peux le confirmer ils nous disent que quand vous jouez en bronze en arène vous pouvez utiliser toutes les armes en silver aussi en gold aussi à partir du platine tout le monde joue en rampage c'est vrai mais quand même beaucoup de l star et qu'à partir du rang diamant si vous voulez up vous êtes obligé de jouer la l star et rien d'autre et moi je vous le confirme j'ai testé un petit peu toutes les armes alors sauf quand je joue un petit peu en recul en défensif je joue à la rampage mais sinon franchement la l star est vraiment au dessus de tout même malgré le nerf qu'elle a subi donc ça confirme bien ce qu'on disait il ya quelques jours et du coup ben c'est tout pour les news apex alors le jeu a été corrigé il ya plusieurs correctifs serveurs qui ont été déployés en douce par respawn je vous avoue que moi hier soir je n'ai pas joué à pex donc j'ai pas pu vérifier si ça marchait mais en tout cas lundi soir il y avait encore les problèmes de lag de frise etc mais a priori il me semble que hier soir donc mardi soir ça fonctionnait parce que j'ai vu beaucoup de gens qui étaient retournés en stream sur apex moi je n'ai pas pu jouer parce que j'ai fait un stream sur kena bridge of spirits et franchement j'ai pris mon pied c'est un super jeu à découvrir si vous n'avez pas vu le live n'hésitez pas à regarder il ya la rediffusion c'est la vidéo précédente en tout cas les amis c'est tout pour aujourd'hui j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo de news n'hésitez pas à liker commenter vous abonner dire merci à euphra pour ce gameplay de qualité dans le fond de la vidéo et puis moi je vous dis à très vite et très certainement à demain bonne journée à tous c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501